Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. J'ai été contactée récemment par l'UE pour faire l'interview de leurs porte-parole. Comme la CitizenCon approche, clairement ils essayent de redorer leurs images. Alors à vous de juger si c'était une réussite ou pas ? Tout d'abord, merci M. Castard d'être présent. Je pense qu'un homme que vous doit avoir un emploi du temps chargé, surtout qu'on sait à quel point il est difficile de parler au gouvernement. Tout naturel de répondre aux questionnements des citoyens. Nous tâchons d'y répondre avec le plus de transparence et de simplicité possible. Et bien cela étant dit, commençons notre session de questions. Trois ans se sont écoulés depuis le discours de l'amiral Bishop où il exprimait la volonté de déclarer la guerre aux Vandoules et de réarmer la flotte Ma question est où en est ce réarmement ? Et c'est une excellente question. Le Sénat a toujours approuvé la vision qu'a l'amiral Bishop pour résoudre les conflits et nous lui apportons toutes les ressources nécessaires pour qu'il puisse le faire. Mais un réarmement correctement évalué et efficace nécessite du temps à être mis en œuvre. Les Vandoules ne sont pas une menace que nous devons prendre à la légère et nous ont forcé à réarvoter notre façon de penser la guerre. Une façon de penser qui était devenue obsolète et archaïque et qui aujourd'hui est devenue innovatrice et efficace et emplie d'espoir. Cela va nous permettre de résoudre un conflit qui n'a que trop duré. Il y a deux ans, l'Empire a remporté sa première victoire grâce à l'opération de Bandrake. Mais depuis, on n'a pas trop de nouvelles du système Oberon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette situation actuelle ? En effet, l'amiral Bishop a stoppé net une attaque des Vandoules sur le système Oberon, une opération qui a été menée avec un grand succès minimum de pertes. A cet effet, on peut dire que le classe-rétribution a accompli plus que nécessaire son devoir. Nous sommes confiants dans cette technologie. L'amiral Bishop n'était pas seul dans cette victoire, car il est accompagné de la 165e, qui a fait preuve d'une immense bravoure. Grâce à cela, nous avons pu envoyer un message fort au clan Vandoules. La Navy, aujourd'hui, assoie sa position dans le système Oberon. Et dans les mois qui viennent, nous pourrons pousser en avant sur d'autres systèmes occupés par les Vandoules. Vous parlez de récupérer les mondes tenus par les Vandoules, mais est-ce que vous avez déjà commencé un programme de récupération pour ces mondes ? Vous savez, nous ne devrions pas succomber à une vengeance pure et simple. Nous y perdions beaucoup, en crédit, en vie humaine. Pour éradiquer cette menace, nous avons besoin de planifier nos attaques. C'est pourquoi l'Union a décidé de ne pas intervenir dans les médias. L'opération Mandrake nous a appris une chose, c'est que quand nous procédons de la bonne manière, nous avons l'inventail. L'Union, aujourd'hui, lance un appel aux milices locales et aux citoyens. Nous avons besoin de vous pour combattre les Vandoules. Nous avons besoin de reconstruire ces anciennes alliances qui nous ont permis de grandes victoires avec les milices locales. Ces alliances fructueuses nous ont montré que nous devons être unis face à la menace en Vandoules. Et je compte sur vous pour répondre à cet appel. Unis, nous allons vaincre les Vandoules. Ne nous l'aurons pas. Protéger les frontières de l'Empire coûte énormément de budget, même si le budget prévisionnel tient toutes ses promesses, ça ne veut pas dire que tout est possible. Nous ne pouvons pas dilapider les budgets et les crédits en investissement ou en fonctionnement comme on veut. J'entends la colère des citoyens qui demandent réparation. L'Union y répondra en son temps. L'ère Vandoules touche à sa fin, mais nous ne devons pas les sous-estimer. Pour finir, je citerai l'amiral Bishop qui dit que s'il y a bien une chose que les Vandoules nous ont apprises, c'est qu'il n'y a pas de survie sans victoire. Moi, je rajouterais que sans préparation, il n'y a pas de victoire. Eh bien, merci Monsieur Castard d'avoir répondu à toutes mes questions. Je pense que grâce à vous, les gens ne s'en posent plus. Merci d'avoir donné de votre temps pour rassurer les citoyens. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et bisounes des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada